La nouvelle championne de France et réunionnaise du club de 7 à l'ouest, Manon Eli ! Médaille d'or provisoire autour du coup d'Ina, place au Giga. Mais attention, Manon Eli a maîtrisé toutes ses voies tout au long de cette compétition, que ce soit en qualif avec deux tops ou en demi avec cette première place. Ça sent bon quand même pour Manon qui est super fort, super expérimenté. Et elle qui garde ses lunettes. Non, on va les enlever. On va peut-être la voir. Manon, je disais, qui est vraiment quand même notre meilleure grimpeuse internationale ces dernières années en difficulté. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle est championne de France en titre. Exactement, c'est l'une des grimpeuses françaises les plus polyvalentes aussi. Ouais, elle l'est moins qu'elle pourrait, puisqu'elle avait, dans son début de carrière, avait eu des bons résultats aussi en bloc. Elle a plus de mal à concrétiser maintenant que le style en bloc a évolué. Mais elle est forte physiquement. Elle a des capacités pour être forte en bloc. Et oui, elle vient de souffler ses 30 bougies. Elle est super expérimentée en dive particulièrement. Et je disais donc là, vu qu'il y a quand même la marge pour aller chercher plus haut que ce 36+. Et je pense qu'en termes de déplacement et de prise de risque, elle a plus d'expérience que Nolwenn sur cette finale pour aller prendre un deuxième titre d'affilée. Parce que Ina et Camille ont deux premières places uniquement classées dans cet ordre-là par rapport au classement des demi-finales d'hier. Bref, il faut être régulière tout au long de ce week-end. Tout a une influence sur le classement général à la fin. Et puis Manon, qui a un rythme beaucoup plus rapide normalement de déplacement, devrait monter plus rapidement dans la section du haut de mur. Alors il faut déjà y arriver, on est sûr. Et là, c'est plus mal parti, à l'âme du rythme. Et puis Manon, le changement cette année, c'est que depuis des années, elle fait du haut niveau de la compétition, mais elle travaille à côté à mi-temps. Et là, elle a fait le choix depuis quasiment six mois. Elle est infirmière en soins intensifs cardiaques. Voilà, de s'arrêter de travailler. Par rapport à cette opportunité d'aller chercher une participation aux Jeux de Paris. et puis on verra peut-être que si ça se passe bien, elle continuera quelques années à plein temps sur l'escalade de haut niveau. Ce serait dommage. Donc, c'est un avantage puisque là, c'est la première fois qu'elle fait que ça et qu'elle s'entraîne. Et je crois savoir que ça se passe plutôt bien en termes d'entraînement et de niveau de performance. C'est une compétitrice hors pair. Dix ans après son premier podium chez les jeunes, la Française. Elle s'est offert l'an dernier sa première médaille internationale lors des Chapelle d'Europe à Munich. Aussi un podium a pris en soins en Coupe du Monde. C'est chouette. Et pour l'instant, son meilleur résultat en senior à l'international, c'est une troisième place. Ça serait chouette qu'elle aille carrément passer le cap supérieur. Et quand on connaît le niveau des filles internationales, elle a raison de s'investir un peu plus parce que, attention là, jolie contrepointe. Elle a quand même lâché. Elle saute les inter. C'est que physiquement, ça va bien. Elle ne s'est pas piégée par le toit. Les toits, c'est toujours les parties où il ne faut pas prendre un ballon imprévu qui nous arrache des prises. Donc, je dirais qu'il y a moins de pièges à venir pour elle. Et ça va jouer sur son rythme de grimpe et son niveau physique. Elle a bien 1 minute 30 d'avance sur Nolwenn tout à l'heure. C'est là qu'on voit qu'elle est capable de donner un peu plus de rythme et d'envoyer des mouvements un petit peu plus dynamiques. En plus, elle n'est pas très grande, Manon. Donc, elle a l'habitude. Il y a une petite intermédiaire. Elle rejette facilement dans le cratère. Et elle enchaîne sur le mouvement suivant. Ça se passe très bien pour Manon pour l'instant. Il semble avoir encore de l'énergie pour nettoyer les sommets et pourquoi pas être la seule athlète de cette finale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, aller chercher le sommet, le top. C'est là l'expérience de Manon qui vient de jeter un coup d'œil vers le chrono en bas du mur. Elle sait qu'il lui reste à peu près 2 minutes. Donc, elle ne va pas y rester trop longtemps ici. Et elle ne met pas son pied droit dans le volume, regardez. Non, pas pour l'instant, mais une fois qu'elle aura croisé la prise suivante, elle sera obligée de le mettre pour aller sur la grosse prise jaune. Allez, dernier relâchement probablement avant d'enchaîner sur la fin. Alors, le pied droit, on va voir. Ouais, c'est bien. Pour l'instant, elle va le garder là pour croiser. Et après, à mon avis, pour enchaîner sur le mouvement, elle va le mettre dans le trou. Oui, c'est ça. Tranquille. Ce mouvement, elle l'a assuré. Elle va décaler les pieds à droite. Voilà, c'est fait. Il n'y a normalement aucune chance qu'elle n'aille pas tenter ce mouvement. Allez, elle y va. Avec un peu de prise de risque, mais ça passe. Ça y est, on connaît. La nouvelle championne de France et réunionnaise du club de 7 à l'Ouest, Mano Eli. Allez, j'aimerais bien qu'elle sorte la voie. En haut, on aimerait tous qu'elle sorte la voie. Et les ouvreurs en premier. Allez, elle est bien. Il lui reste trois mouvements. Deux même. Voilà. Elle va tenter le dernier mouvement. Et ça passe. Non. Elle a pas réussi à tenir sur cette deuxième. Sur cette deuxième tentative après celle tout à l'heure de Nolwenn Ark. Avec la main droite, il n'a pas tenu. Mais néanmoins, on peut être satisfait du côté de Manon. Il est championne de France 2024. On a vu Vincent, son entraîneur très ému forcément. Même s'il la connaît. Il a été réunionnais lui aussi. Il l'a suivi depuis qu'elle est toute petite. Et même si elle a gagné beaucoup de choses dans sa vie, quand on est entraîneur, c'est toujours vraiment super chouette de voir son athlète gagner. Une fois n'est pas coutume, c'est la Réunion qu'on va récompenser. La Réunion l'est là. Que c'est compliqué d'assumer un statut de favorite. Et que c'est compliqué d'enchaîner un deuxième titre après celui de l'an passé décidément. La ville de Tarbes te réussit parfaitement Manon. Oui, je crois que Tarbes me réussit bien. Et je suis hyper contente de ma grimpe. Et mes objectifs, on va dire qu'ils ne sont pas pour tout de suite, mais dans quelques semaines. Et du coup, c'était l'occasion de mettre plein de choses en place. Et je vois que ça marche. C'est hyper cool. Puis je suis hyper contente de partager ce podium avec les copines. Vraiment, ça me fait super plaisir. Et voilà, c'était une super compète. Merci à tout le monde. Ce travail pour être prête le jour J, le jour des CHPA de France. Il y a aussi plein d'échéances derrière. Ça valide quand même un bel hiver, un bel hiver de travail, de grimpe. Et derrière, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de belles choses à prévoir pour toi cette année. Oui, cette année, je me suis consacrée que à l'entraînement. Et je pense que ça porte ses fruits. Du coup, je m'entraîne beaucoup plus qu'avant. Et effectivement, mes objectifs, ils sont là dans quelques semaines. Donc ça prouve que je suis prête. Donc déjà, c'est bien de savoir que tous les efforts qu'on a faits y paient. Et du coup, je suis hyper contente. Et on verra dans trois semaines si j'arrive à maintenir tout ce que je mets en place sur ces championnats de France. Ce mur, 19 mètres avec tout le cheminement, c'est presque 25 mètres à franchir. Tu allais toucher du bout des doigts de la main droite le sommet. Quel effort et quel magnifique travail aujourd'hui pour toi. C'est vrai que le mur, il est super long, mais c'est super cool de pouvoir se battre très longtemps. Je trouve qu'on s'approche un peu de l'effort en falaise. Du coup, pour moi, c'est vraiment un bonus et ça me fait d'autant plus plaisir de grimper sur un mur où on fait 50 mouvements. Bravo et bravo et félicitations au Club 7 à l'Ouest, championne de France 2023 et 2024. Manon Illy. Et là, ça y est, les choses se mettent en place. La Bretagne possède des grimpeurs et des grimpeuses de talent, la preuve avec Kina. Et là, que dire de la Réunion qui place une fois de plus un athlète sur la plus haute marche du podium. Manon Illy est habitué à dominer la difficulté. L'experte de cette discipline, la championne de France en titre à assumer son statut et aller chercher le doublé. ... ...